bonjour et bienvenue dans cette troisième partie pour modéliser du tutoriel pour modéliser R2D2 voilà alors donc en cherchant sur Google je me suis rendu compte qu'on avait quand même beaucoup de références sur les dimensions de chaque pièce du R2D2 vous voyez qu'on a vraiment des dimensions donc on va s'insérer pour l'instant sur cette image qui correspond au bras que nous avons déjà commencé à modéliser sur Blender donc on voit qu'en fait le bras est constitué de trois parties une partie qui s'en va jusqu'en bas une autre partie qui est en forme de U là et entre les deux on a une petite plaque qui est en forme de U qui est la même forme que celle là dans l'épaisse on a un genre de petit vérin qui vient se mettre là avec deux petites vis voilà et là on a la petite partie qui va servir à fixer le bras à R2 donc on va modifier un petit peu la modélisation du bras que nous avons fait sur Blender donc on est ici en fait c'est cette partie là qu'il faut modifier donc on va cliquer d'abord sur la partie du milieu on va cliquer sur H pour la cacher donc H comme hide en anglais qui veut dire cacher voilà on la voit plus je lance le start display on va pouvoir commencer à travailler un petit peu sur cette partie là alors on va déjà éliminer un petit peu tout ce qui enfin pas éliminer mais séparer un petit peu tout ce qui est sur une autre partie qui n'appartient pas à la partie du bras donc on va appuyer sur on va cliquer déjà sur l'objet on va appuyer sur tabulation on va passer en mode edit on va appuyer sur Z pour passer en fil de fer on va appuyer sur CTRL TAB on va appuyer sur les vertex on va appuyer sur A et sur B pour venir sélectionner toute cette ligne de vertex qui correspond j'en vous rappelle aux cylindres qui sert à raccorder le bras au corps de R2D2 c'est l'articulation en haut du bras de R2D2 donc c'est autour de ça si vous savez vous voyez bien comment fonctionne R2D2 en fait il y a les deux jambes qui avancent et le bras le corps lui pivote autour de ces axes là donc on va sélectionner toutes les vertex qui sont là et les coller un petit peu ici donc on appuyer sur B on vient sélectionner justement tout c'est tous les sommets donc là on a sélectionné un double peu trop CTRL Z donc on sélectionne B et on va venir sélectionner ici voilà une fois qu'on a sélectionné tout ça on va déplacer on maintient la touche CTRL et voilà on va même pouvoir peut-être faire un un SX0 pour être sûr qu'on est bien tout aligné une fois qu'on a ça on va faire un petit CTRL tab face et là on va sélectionner justement la face qui est sélectionnée on va faire X qui est face on la supprime parce qu'on n'en a plus besoin on va maintenant passer sur la vue 1 on va déjoumer un petit peu rezoomer un petit peu je rappelle c'est la roulette de la souris pour zoomer et avec B on va venir sélectionner toute cette partie là tac de la pièce voilà et on va zoomer un petit peu sur le côté là pour voir cette petite partie là on va avec la touche SHIFT et le clic de la roulette aller avec la touche SHIFT et ALT sélectionner je maintiens la touche ALT et SHIFT enfoncé je clique sur le petit segment qui est là et comme ça on a vraiment toute la partie que l'on veut pouvoir détacher donc une fois qu'on a fait ça on va appuyer sur les lettres P et sur sélection comme ça ça appartient à un autre élément on va appuyer sur tabulation on va passer en mode objet on va sélectionner justement cette partie là on va appuyer sur H pour la cacher on va appuyer sur tabulation on va sélectionner l'objet on va pouvoir passer déjà en mode solide pour voir ce qu'il nous reste donc il nous reste l'intérieur de l'élément voilà et on va essayer de d'appliquer sur la partie qui est là un plat qui va correspondre à cette partie là qu'on va extruder je ne sais pas si on voit de manière à ce qu'on est ici à quelque chose de plat et auquel on va pouvoir raccorder le trou qu'on a fait ici alors on va appuyer sur Z on passe en fil de fer on appuie sur tabulation on va passer en mode edit on fait un petit contrôle tab pour aller sélectionner les arêtes et on va venir avec la touche alt enfoncée cliquer là entre deux arêtes ici pour sélectionner tout le tour le fait d'appuyer sur la touche alt ça permet de faire ça on va faire une extrusion sur X et on va déplacer comme ça on va se mettre sur la vue 1 on va cliquer sur la flèche rouge on maintient la touche contrôle et on va venir mettre le curseur sur cette ligne là comme ça on a snappé ici tout en maintenant la touche alt enfoncée on maintient la touche shift et on va venir cliquer alors je n'ai pas sélectionné le bon donc on recommence on va se mettre comme cela donc alt on clique là voilà on maintient shift et on va cliquer là pour avoir les deux sélectionnés de sélectionner ce qui serait pratique maintenant ça serait de faire fusionner justement ces deux arêtes de façon à ce que là on ait une face qui couvre toutes ces parties enfin une ou plusieurs faces qui couvre toutes ces parties en libérant bien sûr le centre donc c'est faisable en faisant ce qu'on appelle un bridge donc ctrl E et là à ce moment là on a une petite case qui s'appelle relier boucle d'arêtes alors une boucle d'arêtes c'est ça c'est une boucle où il y a toutes les arêtes de sélectionnées et là aussi donc relier boucle d'arêtes ça veut dire qu'on va relier ça à ça donc ctrl E relier boucle d'arêtes vous voyez que ici si je fais un petit ctrl tab face blender a nature fait le nombre de faces nécessaire pour relier les deux boucles d'arêtes sachant qu'ici on avait beaucoup plus d'arêtes qu'ici il a fait des fusions comme je vous ai montré des fusions entre les points pour pouvoir relier naturellement ces deux boucles d'arêtes là si je passe sur tabulation en mode objet z solide on va se retrouver avec la pièce comme je vous l'avais dit avec le petit trou qui reste une autre chose qui est plate et là ici on a bien sûr notre notre articulation qui est toujours là voilà alors cette partie là on va l'agrandir on va la pousser vers le bas donc on appuie sur 3 on appuie sur tabulation et sur mode edit voilà alors si on est attentif on va se rendre compte qu'en dessous on a des arêtes qui en bas vont un peu nous gêner car ben elles ne servent pas à grand chose en ce moment ici ça peut servir pour la construction de la face mais ici elles ne servent à rien donc on va les supprimer donc on maintient ctrl tab on va sélectionner les arêtes on va sélectionner celle-ci on maintient shift celle-ci et celle-ci et on va faire x dissoudre arêtes voilà on n'a plus qu'une face et maintenant ça va être plus simple pour nous de modéliser un petit peu cette face donc on va se mettre en vue 3 et là maintenant il suffit il va nous suffire de pouvoir de modéliser un petit peu cette face donc on passe sur z fil de fer ctrl tab face on sélectionne la face du bas le reste on n'en a pas grand chose à faire bien qu'ici on ait une face ici on a des faces qui ont été rajoutées ici les petits points là qu'on va pouvoir aussi supprimer parce qu'on n'en a pas besoin et ça risque de nous porter préjudice donc on va venir sélectionner ici les petits points qui sont là tac 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 voilà qu'on n'a pas besoin franchement ces petits points on n'a pas besoin on va faire x dissoudre face donc hop on va m'emmener supprimer x face alors on va le faire encore plusieurs fois parce que ça x face voilà on va se repasser en solide pour bien s'assurer qu'on n'a pas détruit ce qu'on avait fait avant vous voyez que tout fonctionne très bien on a bien tous les éléments que l'on voulait et en bas on n'a qu'une face on n'en a pas 25000 donc là on va peut-être pouvoir même aller ici on voit qu'ici on a le même problème sur toutes les arêtes on a des faces on a des points au niveau des arêtes parce qu'en fait ce sont des faces qui sont sélectionnées alors on va pouvoir faire une chose on va appuyer sur A pour tout sélectionner et là on va cliquer sur enlevé doublon normalement ils ont supprimé toutes les faces qui étaient fusionnées les unes aux autres et on a supprimé justement les arêtes les faces qui étaient en trop voilà on a quelque chose de beaucoup plus propre on va appuyer sur tabulation sur Z et on va passer en fil de fer on appuie sur A pour tout sélectionner on appuie sur la touche 3 du pavé numérique on va pouvoir maintenant sélectionner la face qui est en dessous et on va faire une extrusion sur Z donc E Z donc Z on descend et on va pouvoir venir se snapper déjà dans un premier temps au niveau avec la touche contrôle de cette arête là on appuie sur E on appuie sur le clic droit de la souris voilà ici on va faire un petit S voilà quelque chose comme cela voilà une extrusion E ici jusque là on va descendre un peu plus bas on va prendre la flèche bleue on maintient la touche contrôle on va venir se snapper ici ici on voit que la face est un peu trop loin donc maintenant on peut venir grâce au fichier SVG de venir se snapper ici et pendant qu'on y est on va se mettre sur la vue 1 et voir un peu comment ça se passe donc ici on voit que celle ci ne va pas assez loin donc on va pouvoir la déplacer et là on en a deux vous voyez que là on a un petit problème parce qu'on n'a pas sélectionné toutes les faces donc on fait un petit CTRL Z et on va sélectionner ici toutes les faces on va appuyer sur 1 et là on va venir en déplaçant ici se snapper ici ici je pense qu'on n'en a qu'une et ben non on en a 4 on va sélectionner les 4 on appuie sur 1 et on va venir avec la touche contrôle même si on va faire ça là après on a attendez faut que je regarde une chose c'est que là on a la bordure qui est là faut que j'agisse une petite chose c'est que faut que je vois justement nos schémas donc c'est pas celui là vous voyez qu'on a récupéré beaucoup de données c'est ici sur celui là qu'on voit mieux on voit que on a récupéré beaucoup de données ça descend jusque là donc nous on est rendu là donc ça descend un petit peu plus bas notre vérin donc la bordure en fait c'est un trou dans notre pied il faudra faire un trou après pour que le vérin bleu descende dedans d'après ce que je comprends de la construction du modèle je sais pas si je m'explique bien mais on va faire ça dans blender ça va être plus clair donc en fait on va venir ici et on va pouvoir venir avec la touche contrôle se snapper ici et en fait ici on a cette espèce de vérin là qui est là et qui va rentrer dans un trou que l'on va faire là dedans donc le trou on pourrait le faire déjà mais avant ce que je vais faire on va aligner cette arête et celle-ci on va faire contrôle table arête on va sélectionner celle-ci on va déplacer sur la flèche verte voilà on maintient la touche contrôle et on va venir s'aligner ici on va faire pareil sur celle-ci on maintient la touche contrôle on va venir s'aligner ici ce qui fait que maintenant on a des carrés ici et on pourra faire après des inserts pour faire justement ce trou que l'on veut sur lequel on va faire couler on va faire coulisser le vérin au milieu ça sera plus facile en faisant comme ça on va se mettre sur la vue et là on va faire un contrôle tab face et là on a récupéré notre face initiale ensuite on va faire une extrusion ou un insert comme on veut dire on va faire une exclusion on va faire un clic et là on va faire un S et on va diminuer voilà on va pouvoir décaler vers le bas et là maintenant on va prendre avec B donc A, B on va venir sélectionner ça comme ça on sélectionne les 4 faces d'un coup donc on appuie sur la vue 1 et on va venir bien sûr se snapper ici donc CTRL on va venir se snapper ici ici on va faire pareil donc A, B on va sélectionner ce point pour sélectionner les 4 faces qui sont là donc on appuie sur la vue 1 on se remet sur la vue 1 et on va venir se snapper ici on va reprendre ceci et on va faire une extrusion on va déplacer même on ne va pas faire une extrusion on va se déplacer jusqu'ici jusqu'à ce trait là voilà c'est très bien ensuite on va refaire une extrusion mais avant on va s'assurer que dans l'autre sens on a les bonnes vues donc on va se mettre sur la vue 3 et là on se rend compte qu'ici on n'est pas trop bien placé donc on va venir ici on va prendre la touche CTRL et on va venir on va prendre la flèche rouge la flèche CTRL et on va venir se snapper ici on va prendre pareil ici et voilà alors on va s'assurer en regardant de tous les côtés si c'est bon alors on a des faces qu'on pourrait supprimer c'est à dire celle-ci 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 et celle-ci qu'on peut supprimer qui ne servent plus à rien on va faire X face voilà donc là on avance petit à petit sur la construction du bras et je rappelle que comme c'est un miroir tout ce qu'on fait sur un bras se fait automatiquement de l'autre côté on va continuer on appuie sur la vue on va recliquer sur la face du bas et on va faire une extrusion sur ZE voilà on maintient la touche CTRL et on va venir se snapper ici on va venir avec CTRL TAB sélectionner les arêtes les sommets plutôt parce que les arêtes on ne les voit pas donc A B on va sélectionner toute cette ligne d'arêtes là et on va venir décaler ici pour venir avec CTRL TAB venir s'aligner ici voilà quelque chose comme ça voilà on se met sur la vue 3 pour s'assurer qu'ici on n'a pas une modification euh j'ai bien envie de alors ça hum hum en fait euh je suis en train d'essayer de voir à quoi correspond quoi alors c'est pas trop évident à voir la meilleure façon c'est d'aller encore venir ici euh attendez euh attendez c'est pas là euh ça va être dans mon fichier miniature que j'ai une image de R2 pour voir à peu près à quoi ressemble la jambe à ce niveau là alors n'hésitez pas à aller euh récupérer les données plus ou moins euh 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 donc on va zoomer et là en fait c'est simplement euh donc on est là on a modélisé toute cette partie là on voit même que là c'est un peu arrondi en fait la surface elle est un peu arrondie qu'on pourra peut-être faire plus tard pour essayer de faire quelque chose d'un peu mieux et on voit bien qu'ici comme je disais ça coulisse à l'intérieur l'espèce de vérin là il coulisse bien à l'intérieur voilà donc là on est rendu là et en fait après on a une sorte ça remonte pour avoir ici et en fait ça c'est articulé ok hop 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 donc on va voir ça donc en fait ici après ça remonte ça remonte ici tac 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 et ça remonte à l'intérieur pour euh euh que sur cette vue là ça en fait si on se met sur la vue 3 ça ça sert à articuler ce rond là il sert à articuler euh euh le pied euh le bras au niveau du pied alors on appuie sur alors euh ouais donc tout ça là on pourrait arrondir un petit peu on fera plus tard parce qu'on a les faces qui nous font donc on va savoir que le contrôle table face on va sélectionner la face qui est là et on se remet sur la vue on va tout travailler sur la vue voilà donc là on fait une extrusion ou un insert comme on veut on fait une extrusion d'abord extrusion on clique S on va diminuer voilà quelque chose comme ça ici on va pouvoir euh hop sélectionner avec alt euh ouais alt ici euh oui on avait assez tout le tour je ne sais pas ce que je veux euh on va faire B euh je vais réfléchir à une chose pourquoi on a tout le tour là ah si je sais on recommence CTRL Z voilà là on va faire un S X très important j'ai fait un S donc ça va aussi réduit sur l'axe Y donc on revient sur la vue 1 et là on fait un S X seulement donc S X et là on va pouvoir se mettre pas comme ça on est pas mal je pense on va se mettre ensuite euh ici on va sélectionner avec alt les arêtes qui sont euh non rien arrivé il faut bien cliquer sur ce tour là on va appuyer sur B on maintient Shift et on va désélectionner tout ce qu'il y a ici voilà d'ailleurs ici on a même des arêtes qu'on pourra même supprimer après ensuite là on va faire un S X 0 pour mettre ça à 0 on appuie sur le 1 et on va venir réaligner ça au niveau avec la touche CTRL de cette arête là et là on va cliquer sur X dissoud ou phase voilà tout simplement on va sélectionner ici pour supprimer également ces deux faces là qui sont entre vous n'hésitez pas à nettoyer vos vos modélisations au fur et à mesure pour que ça corresponde un peu mieux à ce que vous voyez on appuie sur le 1 et on va continuer la modélisation ici on va cliquer là et on va faire une extrusion donc E et on va faire une extrusion jusqu'ici voilà très bien encore une extrusion voilà là on peut faire un S X on va déplacer de façon à ce que ça se mette ici donc on va de manière contrôle alors attendez on va se mettre déjà comme cela ici on va faire un contrôle contrôle tab vertex on appuie sur A sur B on va sélectionner ces lignes de vertex là voilà et on va faire un S X 0 voilà voilà on a quelque chose de sympathique on va pouvoir appuyer sur le A C pour sélectionner ça et on va pouvoir le déclarer ici sur X on refait ctrl table face et on va sélectionner cette face on fait une extrusion sur Z et on va venir sur Z je dis et on va venir sur ce mapé ici voilà ensuite on fera ctrl table vertex on va appuyer sur A sur C on va sélectionner ça et on va venir le décaler alors ici ensuite on va bien sûr rajouter des petits loop cut ici pour bien améliorer l'arrondi donc là ctrl R voilà donc on en est trois tiens 1 ctrl R là ctrl R là ctrl R on commence ctrl R on peut pas directement 3 on peut directement 3 tu te ctrl R 3 voilà on va appuyer sur A sur C C C j'ai dit et on va les déplacer pour suivre la forme AC 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 voilà AC 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 Voilà easy euh voilà ce qu'on obtient on obtient un peu petit creux au milieu là c'est exactement ce que l'on souhaiterait donc là par contre on a des faces qui sont en trou qui sont sur le côté là qu'on enlèvera tout à l'heure euh car en fait ça pivote autour euh on va se mettre sur la vue 3 quand même pour s'assurer et quoi qu'on peut le laisser on peut laisser ça comme ça quoi que non parce qu'après ça va ça ça rentre dedans là donc on n'a pas le choix il faut qu'on l'enlève donc on va enlever les faces qui sont là qu'on n'a pas besoin de toute façon on contrôle table face on faut réfléchir aussi à l'architecture des pièces que vous construisez comme ça on appuie sur C et on va sélectionner toutes ces faces là même si on a sélectionné des faces qu'il fallait que vous ne voulez pas euh on a sélectionné une en trop là euh attendez je vais regarder ce que c'est on recommence donc ah on va cliquer sur celle-là déjà celle-là on peut la supprimer X face ensuite on peut aller chercher ici celle-là on peut la supprimer face 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 voilà alors maintenant on a une autre face ici qui est un peu trop grande en fait on va dire alors euh le souci c'est que si je sélectionne cette face c'est toute la face qui est là donc ce qu'on va faire avant maintenant on va venir euh tata tata que je réfléchisse euh tata tata ça c'est dû au fait qu'on est descendu une première montée euh hum 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 on va faire on va venir ici et on va faire on va faire reconstruire un petit peu la face qui est là donc on va faire ctrl tab arrête donc là on a les deux arrêtes qui sont actionnés je ne veux pas arrête on est sur les vertex plutôt on maintient shift on va sélectionner celui qui est là et on va faire f voilà là normalement ah oui mais j'ai exceptionné c'est trop beaucoup trop de faces on recommence ctrl z on va sélectionner hop je pense que ça n'a pas marché parce que il y a 5 points qui ne sont pas sur le même plan donc forcément il y a du mal à faire une face donc f f vous voyez en fait je reconstruis le petit arbre de celle qui est là donc on n'hésite pas à changer la vue pour mieux capturer nos sommaires f donc là on va faire pareil de l'autre côté on va faire parce qu'on va faire ctrl tab face on va sélectionner ensuite la face qui est là on va faire x face comme ça vous voyez que là si je passe en mode solide on voit bien que là comme on a reconstruit la face et bien ça marche bien le problème c'est qu'ici on a un trou et là on ne veut pas de trou par contre ces faces là ne vont nous servir à rien après toutes ces faces qui sont là donc on peut cliquer on va pouvoir cliquer ici sur les faces voilà et on va faire un x face donc on va faire ça à l'intérieur aussi on va même sélectionner les arêtes donc on fait ctrl tab arêtes on va passer en fil de fer et on va sélectionner avec on va sélectionner ces arêtes là alors là le problème c'est que ça va juste en haut donc c'est pour ça que ça va supprimer là ça va jusqu'au haut ici et là aussi donc à mon avis ctrl tab voilà on a des faces qui sont trop grandes ils sont ici donc il va falloir reconstruire aussi donc voilà la construction va être plus simple attendez celui-là décoche et c'est celui-là donc x face voilà et là on va sélectionner celui-là donc c'est l'autre et là x face alors là il va falloir faire de la reconstruction donc vous allez voir ça va tester ici on fait un ctrl tab arêtes on sélectionne celle-ci et celle-ci on met un shift f donc f f f f f maintenant on va fermer alors on va fermer on a les deux côtés fermés là on a cette partie là tac donc on peut aller hop on va se mettre sur la vue 1 et on va faire et on va faire ctrl tab vertex tac on va se décaler un peu comme ça et on va sélectionner avec ça et on va faire f f vous voyez je change la vue pour bien pouvoir sélectionner mes sommets sans que ça pose de problème faut pas hésiter à le faire à tourner les vues pour dégager les sommets que vous voulez sélectionner ça vous simplifie grandement l'attache f f et le dernier petit truc là et f donc si on passe en mode solide donc s z z solide vous voyez qu'ici on a bien fait la modélisation comme le montrait le plan par contre de ce côté là on n'a pas la même chose donc en fait il faut inverser là il faut bouger et là il faut percer ctrl table face on va sélectionner bien sûr avec c toutes ces faces qui sont là x face et pour aller plus vite pour les autres faces ctrl table arrête on va sélectionner celle-ci on maintient shift on sélectionne celle-ci on fait ref ensuite on fait ctrl tab face on va sélectionner toutes les faces qui sont là toutes celles qu'on vient de faire maintenant on la touche shift là aussi là on a tout sélectionné on va placer en mode fil de fer donc z fil de fer on va faire un shift d y donc là on a dupliqué nos faces voilà on peut les déplacer on va se mettre sur la vue 3 on va prendre la flèche verte et on va venir avec ctrl venir se placer ici on va appuyer sur A deux fois pour tout sélectionner et on va cliquer sur enlevé doublon voilà on a cependant une vertice voilà là on arrive petit à petit à la modélisation de la pièce telle qu'on souhaite la faire on n'a pas fini il nous reste encore une petite extrusion en haut pour faire un petit tendulaire donc ça va être assez simple donc on appuie sur 1 et là il y a encore cette petite extrusion à faire au milieu on vient cliquer sur la face on fait extrusion au clic on va faire un S X pour diminuer ceci un peu comme ça on va faire une extrusion vers le haut donc E Z donc Z voilà on maintient ctrl on vient s'aligner ici on va prendre ici on va décaler alors attendez ctrl Z si j'oublie qu'il y avait 4 donc A B et on va venir décaler ici voilà ensuite on peut sans problème venir prendre ici la face et faire X face X face donc là on a encore des faces en trop parce que ici en fait on a des faces qui ont été créées donc on vient cliquer là et on va faire X face X X face voilà et maintenant on va faire un ctrl tag arrête on va sélectionner l'arrête qui est là on va faire X arrête X arrête X arrête donc là on a un petit souci c'est parce qu'on a des faces en moins des arrêtes en moins parce que je n'ai pas juste sélectionné la bonne ctrl Z voilà j'ai pas sélectionné la bonne voilà ensuite on peut faire un alt on clique ici et là on a 4 arrêtes en moins qui sont sélectionnées donc on va les retirer bien sûr donc on fait alt shift euh shift seulement oui mais non là ça me dit seulement je vais les enlever ah non toi tu m'en rajoutes pas on va zoomer c'est plus simple donc je maintiens shift on va pas y arriver on recommence on va faire A on appuie sur A on désélectionne tout on va faire alt on va sélectionner ça là ça va sélectionner tout ça et ça ne le veut pas donc on va faire on maintient shift et on va sélectionner on va y arriver shift on va refaire manuellement alors on recommence on recommence on va sélectionner ça tac on maintient shift on va sélectionner ça 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 le dernier ça et on peut faire un petit F voilà donc là on va pouvoir alors ici on a un petit problème ici ici on va faire la sélectionner ici dans ça on va faire un X euh 10 sous dans Arrête non X Arrête carrément donc là on a le même problème que l'autre côté on va recommencer donc là shift tac tac donc c'est pas bon tac d'où l'avantage de l'intérêt de bien orienter parce que vous voyez que des fois on ne fonctionne pas les bonnes ça s'arrête comme là si c'est la bonne ah ça va être bon et puis on va appuyer sur F par contre il nous a fait quelque chose qui ne va pas qui ne va pas du tout donc on va faire CTRL Z ici à mon avis c'est parce que on va faire un petit S Y 0 voilà et là on va faire F on va faire un CTRL TAB et on a toujours notre problème de face au milieu et on a toujours notre problème de face au milieu CTRL Z et bien on va le faire en plusieurs fois CTRL TAB ARRÊTE alors CTRL TAB VERTEX et on va venir c'est le sommier ici on va faire un F F F F vous voyez qu'on arrive toujours à trouver une solution F F F F F F F F donc là on a fini la modélisation de cette partie du bras vous voyez qu'on a fait quelque chose de pas mal on va appuyer sur TABULATION pour passer au mode objet on va appuyer sur Z CETABULATION j'ai dit mode objet et LED insolide voilà vous voyez qu'on a modélisé vraiment d'une manière assez fidèle le bras de R2D2 enfin une partie du bras vous voyez qu'il est plus complexe qu'on pensait au départ on va appuyer sur ALT H pour remettre les parties qu'on avait enlevées donc vous voyez qu'ici la partie qu'on avait enlevée qui ici se colle bien par rapport à ce qu'on avait rajouté après euh si je viens sélectionner que cette partie et que je la décale sur euh X vous voyez bien que on a ça se colle bien parfaitement donc c'est la fin de ce tutoriel sur euh sur la troisième partie sur la modélisation de R2D2 je voyais bien qu'au fur et à mesure on va commencer à avoir quelque chose qui va commencer vraiment à être pas mal sur la modélisation de R2D2 je vous remercie de m'avoir suivi je vous dis rendez-vous très bientôt salut à tous n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus à vous abonner à partager ma chaîne autour de vous et à et là on va réplicer autre chose ça marche mieux donc euh à partager ma chaîne autour de vous je vous remercie de m'avoir suivi n'hésitez pas à vous abonner encore une fois à liker à partager activer la clé de notification pour savoir quand la suite du tutoriel sur la modélisation de R2D2 sortira euh je pense qu'on va avoir quelque chose de très très sympathique ici voilà voilà donc euh alors je vais vous dire une chose faites les tutoriels que je vous présente regardez les vidéos c'est très bien mais si vous voulez vraiment pouvoir maîtriser blender comme j'active à le maîtriser même si je le connais pas à 100% je le connais à peu près à 85% les logiciels mais si vous voulez arriver à maîtriser le logiciel à fond c'est pas compliqué vous regardez mes vidéos voilà vous regardez mes vidéos une fois pour voir à peu près à quoi va correspondre le tutoriel et ensuite vous le reproduisez il faut que vous reproduisez les tutoriels complètement pour faire par vous même aussi bien le R2D2 que la raquette de tennis que les balles de tennis que que la guitare que la xbox one que la ps4 il faut que vous le fassiez vous même euh il n'y a que en pratiquant que vous arriverez à maîtriser le logiciel euh et plus vous allez pratiquer plus vous pourrez le maîtriser donc je vous remercie de m'avoir suivi je vous dis rendez-vous très bientôt salut à tous 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 merci bon oui non dans non mais bon non